Bonjour à tous, bienvenue sur la télévision du Marcon Meir, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Rav Uri Cherki, bonjour. Shalom. Alors, un constat est étonnant, si je peux me permettre, il y a encore quelques siècles, les juifs étaient de fervents croyants qui ont maintenu la tradition juive et qui témoignaient d'une grande confiance en Dieu, alors que le savoir humain n'était pas encore développé plus que ça, et on ne percevait pas à cette époque le non palpable. Aujourd'hui, dans un monde connecté, où l'on développe la nanotechnologie, où l'on exploite les énergies invisibles, les ondes et j'en passe, on remarque qu'il y a une moins forte connexion avec Dieu, il y a un manque de confiance et de connaissance d'un créateur unique, alors que ça devrait paraître évident. Est-ce que ce constat est juste ? Tout à fait faux. Ça me rassure. Oui, disons qu'il y a un mûrissement, il y a une sorte de hitbagro, de maturité, donc de maturité par rapport au concept de Dieu. On peut dire que la manière dont Dieu était conçu dans les générations passées était un peu à la manière d'une marotte, c'est-à-dire une sorte de monolâtrie. Tandis que dans la tradition juive authentique, toujours il a été question d'un Dieu inaccessible, d'ineffable, d'inconnaissable. Et on peut dire donc le fait qu'aujourd'hui se développe une forme d'athéisme iconoclaste par rapport au concept religieux, ça ne veut pas dire justement que la connaissance de Dieu est en régression, mais qu'elle est en progression. C'est-à-dire qu'on nous progressons vers une connaissance véritable de celui qui est au-delà de tout entendement, comme dit le Zohar, « Leth Marchavat et Fissar Barclal, aucune pensée ne peut te comprendre dans le sens d'inclure ». Et je pense que c'est très important justement de voir qu'il y a aujourd'hui une recherche de l'authentique qui dépasse l'étroitesse du concept de Dieu tel qu'il était compris par les religions classiques. La Torah affirme beaucoup de choses, mais aujourd'hui on a l'obsession d'avoir une preuve scientifique à toute chose. Il n'y a pas... comment ça se fait ? Oui, c'est-à-dire qu'un Dieu dont vous pouvez prouver l'existence est un tout petit Dieu. C'est un Dieu qui est inclus dans la raison humaine. Rabbi Nachman de Braslav disait justement qu'un Dieu sur lequel il n'y a pas de question n'est pas un Dieu qui mérite d'être servi. Et on peut dire... C'est pas un manque de confiance. C'est pas du tout un manque de confiance. D'ailleurs, c'est bien le contraire. Il y a une recherche de la connaissance de Dieu qui ne serait pas dépendante de telle ou telle théorie scientifique. Il fut un temps où, surtout le christianisme développait cette idée qu'il y a des théories scientifiques qui sont cachères parce qu'elles correspondent à un certain schéma théologique. Il y aurait d'autres théories scientifiques qui seraient disqualifiées parce qu'elles contrediraient la théologie. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà de ça et nous nous rapprochons de l'idéal des prophètes. Qui est en fait un idéal, si vous voulez, qui a été compris déjà dans l'Antiquité comme une forme d'athéisme. En effet, les Romains affirmaient déjà, on voit chez Tacite et chez d'autres, que les Juifs étaient considérés comme des athées parce qu'ils ne voulaient pas admettre de représentation de la divinité. Ou bien même si vous revenez à l'histoire d'Abraham qui brise les idoles, comment est-ce qu'il était compris de son temps ? Il était compris comme quelqu'un qui refuse l'idée du divin alors qu'en fait, c'est lui qui était le dépositaire d'une connaissance véritable. Mais justement, le fait qu'aujourd'hui, nous avons les connaissances apportées de moi et le savoir, chaque découverte, on peut se l'approprier finalement. C'est très bien justement. Plus vous faites de découvertes, mieux vous comprenez le monde du Créateur. Vous ne comprenez pas mieux le Créateur lui-même, mais vous comprenez mieux son projet. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très important. La tradition juive associe la fin de notre temps avec une aire plongée dans le matériel, en hébreu chomère. D'ailleurs, on dit que dans la tradition, c'est que le Messie viendra sur un dos, Dan, Han, qui veut dire Hamor, en hébreu, de la même racine. Vous pouvez nous éclairer à ce sujet. Oui, disons comme ça. Le judaïsme, comme vous le savez, est un monothéisme. Or, le monothéisme implique une unité totale. Cette unité, donc, ne peut pas admettre de manière absolue la déconnexion entre le spirituel et le matériel. Si vous parlez de présence du Créateur, eh bien Dieu ne se manifeste pas dans le spirituel exclusivement, parce que ça relèguerait le matériel dans le monde satanique. Vous aurez une sorte de dualisme. Si vous prenez vraiment au sérieux l'unité de Dieu, eh bien vous devez inclure également le matériel, ce qu'on appelle la sainteté de la nature. Or, la sainteté de la nature a toujours fait un peu peur aux juifs, parce que nous savons que lorsque chez les nations il y a un retour à la nature, il y a souvent un retour à la barbarie. Mais une fois que la barbarie a été évacuée, que la morale a eu la victoire finale, alors aujourd'hui nous sommes dans un monde où la morale, effectivement, prend de plus en plus le haut du pavé, eh bien c'est le moment donc de réintégrer la sainteté de la nature. Ce qui explique donc une abondance matérielle aussi énorme, qui nous invite à rencontrer le Créateur dans toutes les dimensions de la création, aussi bien le spirituel que le matériel. À ce sujet, c'est vous qui expliquez que c'était la fête de Soukhot qu'on est par cela. Disons que c'est une idée qui n'est pas de moi, elle vient, vous la trouvez un peu partout dans la littérature abinique, en tout cas dans le Rav Kouk, qu'il y a une sorte de réconciliation entre l'homme et la nature. Après, justement, Rosh Hashanah et Kippour, une fois qu'on a évacué le mal de nous et du monde, alors nous pouvons sans crainte rétablir également cette réconciliation entre l'homme et la nature. Alors, pour revenir à ce que vous aviez dit juste avant, le fait de ne pas croire en un Créateur unique peut être conséquent du fait qu'on ne comprend pas certaines mitzvot de la Torah, dire « on fait comme ceci ou comme cela parce que la Torah le dit » n'est pas une réponse satisfaisante, en tout cas pas aujourd'hui. Certainement jamais satisfaisante, et Maïmonie déjà explique dans le Guide des égarés que vouloir accomplir la Torah sans comprendre le pourquoi de la Torah, en fait, c'est dénigrant. Si un homme est considéré comme supérieur s'il fait quelque chose qu'il comprend, alors pourquoi le bon Dieu, justement, n'aurait pas de raison aux mitzvot qu'il donne ? Toutes les mitzvot doivent être expliquées, y compris la vache rousse, qui n'était compris que par Moshé, mais il y avait quand même quelqu'un qui comprenait la vache rousse. Et donc, je parle de Moshé. Et donc, on peut dire qu'à partir du moment où on ne veut plus de croyances naïves et infantiles, c'est qu'on cherche une croyance véritable. Et donc, le fait qu'il y ait des formulations athées ne prouve pas toujours que ces formulations manifestent véritablement ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Alors, vous, Richard, que signifie le terme « Emouna » dans son sens le plus concret ? Le terme « Emouna », vous savez qu'il est employé en hébreu actuel pour traduire le mot « foi » en français, qui a une connotation, disons, christianisante. Et aujourd'hui, on considère souvent la foi comme étant le fait d'admettre des choses qu'on ne peut pas prouver, même l'absurde. L'absurde serait le stade de la foi. Or, dans la tradition juive, c'est exactement le contraire. Le mot « Emouna » signifie « fidélité », quelque chose que je comprends, quelque chose auquel je m'identifie, et envers lequel je ressens un tel lien que je suis fidèle. À rapprocher du mot « amana » qui veut dire « un contrat ». C'est ça que signifie le mot « Emouna », c'est le fait de se sentir bien avec quelque chose. C'est-à-dire avoir la capacité de faire des mitzvot sans les comprendre, comme on dit « Nasef et Nishma » ? Non, non, ça n'a rien à voir, justement. C'est la capacité de faire les mitzvot parce qu'on les comprend. C'est ça, ce qu'on appelle véritablement « Emouna ». Le beau terme de vous employez « Nasef et Nishma », « Nous ferons et nous comprendrons » en fait, est un morceau d'un verset. « Kol hacher diber hachem » « Naasef et Nishma » « Tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire et le comprendre. » Ça veut dire « Tout ce que Dieu a dit, nous l'avons donc entendu une première fois, nous allons maintenant le faire pour mieux le comprendre. » Mais en fait, il n'y a pas de foi aveugle. Bien au contraire, Abiyouda Lévi dans son Fouzari explique qu'on ne peut pas admettre comme élément de foi quelque chose qui n'a pas été prouvé par les faits. Tant que je ne sais pas c'est quoi Shabbat, je ne ferai pas Shabbat alors. Tant que vous n'avez pas la foi que Dieu vous a donné le Shabbat, vous ne ferez pas le Shabbat. Si vous croyez en la Torah, il n'y a pas de raison de ne pas faire le Shabbat même si vous ne comprenez pas pourquoi. Mais vous êtes engagé à ne pas vous arrêter là, à comprendre également pourquoi vous le faites. Dernière question, Abouichaki, selon l'opinion du Rabbi Yehouda Lévi dans son Fouzari, « Il semblerait que la prophétie ne peut résider en hérite Israël que quand plus de la moitié des Juifs seront en Terre Sainte. » Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et peut-on savoir si cette affirmation est avérée ? Cette affirmation est courante, elle est populaire, mais elle est fausse. Il est vrai qu'un rétablissement de la normalité du peuple juif permet effectivement le retour de la culture, de la civilisation prophétique. Et donc une majorité du peuple juif en hérite Israël pourrait certainement contribuer à cela. Mais rien en fait dans nos sources affirme que ça dépend véritablement de ce point précis. Mais effectivement, plus nous revenons à nous-mêmes, plus nous revenons à nos vertus antiques. Merci beaucoup, Abouichaki, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Vous nous suivez toujours sur les différents réseaux sociaux. Et on se retrouve évidemment très bientôt. Très bonne journée.